Voilà, bonjour Louise Boisclair, je suis enchanté que vous ayez accepté, c'est très protocolaire mais rassurez-vous ces rencontres du 27 sur ces 11 séances de novembre 2020 à septembre 2021 sont totalement conviviales parce que nous sommes entre nous, entre artistes, entre chercheurs, entre spectateurs, en tous les cas on est dans un espace de partage, d'expérience et partage d'expérience, ça c'est quelque chose qui je pense résonne dans votre recherche et dans votre recherche vous venez de publier un troisième ouvrage et c'est parce que vous avez publié ce troisième ouvrage que je me suis dit que ça serait bien de vous donner la parole dans ce cadre de séances qui ont comme fil conducteur la question de la scénographie au sens large et c'est vrai qu'en parcourant, en relisant votre premier ouvrage parce qu'en fait ce dernier ouvrage qui vient de sortir fait partie d'une série ce qui a encore plus motivé trois fois mon désir de vous inviter, il y a une trilogie et donc je vais citer cette trilogie et c'est sur cette trilogie qu'on va essayer de mettre le focus par rapport à votre recherche et par rapport à votre parcours qui est quand même très vaste qui est presque je dirais un 360 degrés ou un mandala mandala pour un clin d'œil à des choses que vous pratiquez et donc je vais revenir sur votre parcours en utilisant tout simplement et ça permettra de parler de votre éditeur donc vous êtes réédité dans une collection de Bernard Andrieux qui est un chercheur français, francophone mais qui a une visibilité internationale vous nous parlez depuis Montréal, au Canada bien évidemment et donc si je prends appui sur la présentation en tant qu'auteur aux éditions de l'Armatan puisque les ouvrages dont on va parler aujourd'hui dont le dernier, encore une fois je le rappelle, vient de sortir sont aux éditions de l'Armatan donc Louise Boisclair, vous êtes chercheuse, critique d'art et essayiste donc on partage beaucoup de choses sur ce terrain bien évidemment vous êtes PhD, interdisciplinaire en sémiologie de l'Université du Québec à Montréal depuis 2013 vous détenez un postdoctorat de l'Université de Montréal également depuis 2016 vous êtes membre de l'Association internationale des critiques d'art Canada membre de la rédaction d'Archer cyber-revue rattachée à Hexagram à UQAM également à Montréal depuis 2007 vous publiez également de nombreux articles en art et en sémiologie des chapitres dans la collection esthétique au PUC figure de l'art la thèse, pardon, un guide pour y rentrer et pour s'en sortir, toujours aux presses universitaires de Montréal et donc vous comptez 4 ouvrages spécialisés et 5 livres grand public donc aujourd'hui dans ces 4 ouvrages spécialisés on va éclairer 3 de ces 4 ouvrages mais effectivement votre écriture et votre publication ne se tarent pas dans ce domaine uniquement de la spécialisation qu'on va dire art technologique pour l'instant vous m'accorderez cette petite définition donc vos recherches, c'est là où ça devient plus que passionnant portent sur l'expérience esthétique interactive, immersive, climatique et traumatique comme participant de chercheuse vous vous efforcez de lier critique, recherche, écriture et création j'évoquerai juste parce que votre biographie est continue puisque vous avez eu deux vies même si vous avez eu deux parties dans votre vie une partie dans la communication, on dira ça de cette manière et vous êtes adepte du tai chi vous pratiquez depuis 1985 vous enseignez tour à tour aux personnes handicapées aux personnes âgées, aux adultes je dis ça parce que c'est pas du tout anecdotique je pense sur votre parcours justement qui en apparence a deux volets mais que ça s'inscrit effectivement dans une continuité plus que logique une continuité désirante et surtout une continuité d'expérimentation vous êtes également artiste et je préciserai juste que vous pratiquez le mandala vous allez réaliser des films vous êtes éditrice mais j'en resterai là sur cette biographie parce que ce qu'on veut ce qu'on souhaite c'est pouvoir échanger ensemble et vous entendre effectivement présenter vos travaux donc ces travaux je dirais qu'on prendra appui sur ces trois livres ces trois livres je vais les nommer par leur titre dans une brève présentation qui est issue du dernier qui m'a semblé peut-être un peu simple mais en tous les cas très clair et l'application pour les gens qui nous écouteront à postérieure puisque cet enregistrement sera disponible sur YouTube c'est là l'idée également de donner la possibilité à des gens qui ne peuvent pas être là je dirais en temps réel de pouvoir regarder en temps réel mais en différé ce que vous allez nous communiquer aujourd'hui aujourd'hui 27 juin puisque toutes ces rencontres ont lieu le 27 juin je expliquerai juste pourquoi j'ai choisi ce titre c'est le 20 filles d'une production je vous l'avais dit c'est une équivoque j'aime bien les équivoques et les titres qui ne sont pas spécialement en rapport avec les hommes là il y a un rapport il y a un rapport avec effectivement un projet de Kandinsky en rapport avec Mussorgsky rapport, rapport plus rapport ça veut dire que dans le temps et dans l'espace se joue quelque chose et tableau d'une exposition pour Kandinsky c'était un projet sur la musique mais déjà poser ces questions de l'immersion et donc vous n'en restez pas simplement à l'immersion mais alors que l'expérientiel 1 et 2 expérientiel vous en expliquerez certainement à un moment donné dans la conversation mais c'est les sous-tit de ces trois ouvrages de ces trois ouvrages vous mettez en avant ce terme d'expérientiel alors que l'expérientiel 1 et 2 vos deux premiers ouvrages plongent le corps respectivement dans l'oeuvre immersive et dans une situation critique de la vie l'expérientiel 3 c'est l'ouvrage qui m'a motivé à vous proposer d'intervenir aujourd'hui l'expérientiel 3 le plonge dans l'environnement menacé dont l'art écosphérique illumine diverses réalités et fabulations l'art écosphérique de l'anthropocène au symbiocène poursuit la démarche transformationnelle entreprise dans l'art immersif affect et émotion votre premier ouvrage que j'appelle votre trilogie en 2019 chez l'art battant immersivité du corps en alerte en 2020 très récemment l'année dernière le deuxième chez l'art battant c'est à dire expérimenter rendre compte et théoriser expérimenter rendre compte et théoriser à travers l'art et pour l'art c'est ce que vous faites dans vos ouvrages à partir d'expérimentations d'oeuvres et je pense qu'effectivement vous avez accepté et on va s'en tenir là la possibilité de extraire quelques oeuvres effectivement de ces ouvrages pour nous amener à comprendre le fil de cette évolution de cette trilogie et ce 1, 2, 3 n'est pas une échelle de valeur mais c'est une invitation à vous suivre jusqu'à une oeuvre peut-être focus qu'on a choisi ensemble en tous les cas que vous m'avez proposé que je trouve admirable pas simplement parce qu'elle a lieu à Paris mais elle nous permet de comprendre une autre dimension que simplement la sphère artistique ou la sphère technologique de la rencontre des deux donc pour ce faire je vous laisserai la parole autant que vous le souhaitez et puis lorsque vous m'en donnerez l'autorisation je mettrai en avant le PowerPoint pour prendre appui sur votre communication voilà Louise est-ce que j'ai oui ça va 5 minutes de présentation pour une grande recherche c'est excellent merci beaucoup Franck on peut partir le PDF PowerPoint s'il vous plaît alors je commence j'enchaîne à un moment donné on va voir le PDF on n'est pas encore tout à fait rendu là on est sur un beau bureau très complexe de grands chercheurs j'essaye simplement de vous faire partager dans une très grande confiance voilà là vous avez excellent oui alors merci beaucoup Franck Ancel fondateur et organisateur de la série rencontre MAT CES scénographie d'une production merci aux participants qui sont là aujourd'hui avec nous malgré le déconfinement alors la trilogie l'expérientielle comme Franck le dit tout à l'heure est publiée chez l'Armatan dans la collection Mouvement des savoirs dirigée par Bernard Andrieux que je remercie infiniment pour son ouverture et son accueil une question qu'est-ce que art immersif affecte les émotions immersivité du corps en alerte et art écosphérique ont-ils en commun la première réponse est l'expérience l'expérience entre art et vie des œuvres d'art et des situations de la vie c'est une démarche bottom-up qui parle de l'expérience du corps et qui théorise à partir de son questionnement la seconde réponse est qu'il met à l'épreuve une démarche transformationnelle qui se décline en trois temps expérimenter que ce soit l'œuvre ou une situation critique de la vie rendre compte par un récit expérientiel et un diagramme dans le sens diagrammatique dynamique théorisé c'est-à-dire partir du questionnement qui émerge durant l'expérience pour ensuite l'élaborer en puisant dans la bande du savoir d'une expérimentation à une autre la démarche transformationnelle devient circulaire ou spirale la première théorisation à partir de l'expérience d'une œuvre transforme le corps qui, renouvelée expérimente autrement par la suite les autres œuvres et les autres scènes de la vie sur la scène culturelle le terme expérientiel est sur toutes les lèvres mais peu d'ouvrages le définissent mes trois essais tendent de combler ce vide diapo 2 s'il vous plaît art immersif affect et émotions l'expérientiel 1 la facette art immersif l'image couverture est de l'artiste québécoise Marjolaine Bélan et la préface du théoricien et spécialiste de la présence Enrico Pitozi professeur à l'université de Bologne en Italie dans art immersif nous plongeons dans les courants qui traversent les œuvres d'art actuelles c'est-à-dire virtuels et immersifs interactifs et projectifs intégratifs et réflexifs nous effectuons un récit expérientiel pour chacune des huit heures à partir duquel nous tirons des lignes de sens pour nous orienter dans le processus immersif nous déclinons trois verbes cartographier la scène avec la modalisation de Deleuze et Gattari expériencier le processus avec la philosophie de James de Dewey et de Peirce événementcier ce qui en émerge avec Massoumi Whitehead et Isabelle Stengers diapositive trois une scène peut-elle produire de l'éveil et du partage dans Art Immersif affecte l'émotion nous revisitons les œuvres des artistes Nathaniel Stern et Erin Mané Julius Horstwiss Dustin Lucas Kessou Dubois Kane Delval Sense Lab Marjolaine Bélan Alain Flecher et plein d'autres artistes et théoriciens en affinité L'immersion ici est un terme polysémique d'une variété infinie Dans cet essai nous valorisons l'approche de Bernard Andrieu et Anaïs Bernard qui croisent dispositif immersif disposition immersive entre hybridation insertion et interaction Selon l'œuvre le corps est allongé sous un dom il flotte en impesantaire lors d'un vol parabolique il se déplace dans une installation interactive il est assis dans une salle transformée en chambre noire il lutte avec des ballons dans une boîte noire Dans une œuvre immersive comme vous savez le corps baigne dans un champ d'affect c'est-à-dire de force de qualité et d'intensité qui suscite des réactions émotionnelles et au contact de l'œuvre le corps devient autre il s'écologise avec le milieu de l'œuvre et de l'expérience immersive ressort un événement un événement esthétique au sens de Whitehead diapositive 4 maintenant immersivité du corps en alerte l'expérience L2 la facette vie l'image couverture est une contribution de l'artiste en cours québécoise Camilla Vaz qui signe également un chapitre la préface est de Bernard Andrieux philosophe du corps et professeur à Paris Descartes dans l'immersivité du corps en alerte nous explorons la profondeur du corps alerté en présentant trois cartes de figure du corps en proposant diverses techniques d'observation et de redirection de l'attention et en soulignant des considérations écologiques sûrement esthétiques et immersiologiques diapositive 5 que peut un corps en état d'alerte que signifient les immersions c'est-à-dire des images des sons des sensations qui traversent du corps vivant au corps vécu que se passe-t-il lorsque le corps est plaqué au sol par une chute brutale lorsque le corps est intubé après une naissance prématurée ou lorsque le corps est frigorifié durant une excursion par temps glacial des situations vraies vécues qui s'apparentent à l'art vivant ou à l'art performance chaque récit en première personne décrit l'expérience de cette écologie corporelle et fait ensuite l'objet d'une théorisation Primo l'attention change de registre et s'introduit dans des zones corporelles subconscientes Secundo le récit expérientiel auto-centré ou hétéro-centré ancre le connaître dans le corps du vivant Tertio l'expérience vécue revêt une qualité esthétique à condition d'aller jusqu'au bout Diapositive 6 En primeur le dernier né mais non le moindre et qui durant le grand confinement 2020-2021 tout le monde s'en souvient art écosphérique de l'anthropocène au symbiocène l'expérientiel 3 une triple immersion dans le milieu de vie attachée au système planétaire et expérimenté dans le milieu de l'oeuvre l'image et le design couverture sont de l'artiste québécois François Kévillon et la postface est signée par Derek de Kerkor dans Art écosphérique nous examinons le rapport entre l'art l'écosphère et les enjeux planétaires l'anthropocène est le terme proposé par Paul Crudzen pour nommer la période géologique dans laquelle la planète est entrée en raison des empreintes des ravages et des ruines de l'activité capitalo-industrielle alors que symbiocène est un terme proposé par le philosophe environnemental australien Glenn Albrecht pour tenter de renverser la situation critique du réchauffement climatique sinon de la freiner chaque jour comme des millions de terriens sur la planète on se demande que puis-je faire pour améliorer la situation planétaire ni écologue ni activiste ni permacultrice ma réponse se trouve dans cet essai enfin nous mettons à l'épreuve la démarche transformationnelle dans l'art écosphérique écosphérique est un terme neutre qui renvoie à la sphère de vie je propose ce qualificatif pour englober l'art anthropocénique qui dénonce et revendique l'art écologique qui soigne et répare et toute autre oeuvre d'art qui révèle des dimensions inconnues de notre rapport à la terre et aux vivants toute immersion dans une oeuvre d'art porte déjà les émanations de notre milieu de vie et du contexte à la fois local et global du réchauffement climatique diapos 7 une centaine d'oeuvres internationales et québécoises sont référencées dans art écosphérique dont une quinzaine d'oeuvres explorées en profondeur des artistes québécois et français Philippe Boissonnais Christian Calon Chantal Dumas Lorela Abénavoli Marie-Hélène Parent Lise-Hélène Larin François Québillon Pierre Hébert Ilab composé de Gisèle Trudel et Stéphane Claude Jean-Pierre Aubé Paul Macwanda composé de Julia Hall et Mathis Macwanda diapos 8 s'il vous plaît art écosphérique de l'anthropocène au symbiocène rappelle des oeuvres pionnières Whitefield A Confrontation d'Agnès Dénès 1982 Fair Park Leonard Lagoon de Patricia Johansson 1981-1986 Living Water Garden de Petit Daman 1996 puis l'essai discute de nombreuses oeuvres dont Anthropocène d'Edward Burtynski Jennifer Bishwald et Nicolas Depensier Aéroscène de Thomas Saraceno et Ice Watch Paris d'Olafot Eliasson des oeuvres qui ont marqué récemment l'imaginaire mondial Pourquoi cet essai? Eh bien pour établir un dialogue inspirant entre critique résistance et utopie entre art vie et planète pour neutraliser les forces agonistiques entrevoir des pistes porteuses pour retrouver le coeur à l'avenir Comment? En recyclant l'énergie de la peur en sortant de la paralysie en débusquant le déni en s'immédiatant dans une centaine d'oeuvres et leurs vibrations Je vous résume les chapitres La première partie La planète et nous une cohabitation difficile propose de renverser l'anthropocène en symbiocène à partir de la situation critique actuelle Que s'est-il passé? Quelle heure est-il? Que peut-on faire? Ensuite elle approfondit la question suivante Que peut l'art écosphérique? Et elle revisite la relation de l'art avec Gaïa et ses quatre éléments haute terre feu haute terre feu air Lors de son immersion dans une oeuvre le corps vit une immédiation une notion proposée à l'origine par des théoriciens du Sense Lab une contraction d'immédiat plus médiat plus médiation dans un ou des enjeux environnementaux la valence anthropocénique écologique ou écosphérique que la proposition artistique reconfigure avec des effets complexes porteurs porteurs d'affects subtils qui confondent sa mémoire existentielle celle du savoir et celle de l'air du temps cette immersion devient alors un milieu de transformation de notre état d'être et de notre existence la seconde partie l'art et l'échosphère une co-application révélatrice nous immerge dans des milieux souvent inconnus au chapitre 3 notre immédiation dans les oeuvres déambule à travers des propositions artistiques rattachées à plusieurs éléments de la philosophie naturelle dont la terre l'air l'eau et le feu le chapitre 4 manifeste pour l'avenir en deux mots projette une esthétique écosphérique sur fond écosophique et atari c'est-à-dire une esthétique qui met en relief l'éthique comme mode de vie personnel relationnel et planétaire puisse-t-elle insuffler dans l'imaginaire individuel et collectif une voie pérenne pour le vivant sur terre toutes espèces confondues en exergue le cours manifeste cri du coeur et de l'esprit de l'artiste sociologue Hervé Fischer pour un art éthique qui se déleste du n'importe quoi en ce temps critique si important enfin le sociologue et théoricien des médias d'Éric de Kerkhove signe la postface intitulée l'éthique de l'esthétique de l'art global il s'agit à la fois d'un rappel de pionniers des arts médiatiques dont les oeuvres ont participé à l'avènement de l'art réseau et d'un appel à envisager éthiquement notre rapport avec la planète Terre diapositive pour lancer la discussion une scène peut-elle produire de l'éveil et du partage sur l'invitation de Frank Ansell j'ai choisi de revenir sur Ice Watch Paris de La Four-Eliassonne et de Minick Rosing pourquoi parce que cette œuvre a ému d'innombrables visiteurs dans ses éditions de Paris et de Londres parce qu'elle poursuit une mission politique Eliasson dit lui-même « Art can actually bridge the gap between the data the scientists the politicians and heads of state and how normal people feel » Associée à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris COP 21 en 2015 une entente qu'on se souvient que les États-Unis ont quitté sous la présidence trompienne le jeu de mots évolu et réintégrée avec le président Joe Biden fort heureusement mais je sais parce qu'elle a été ouvertement critiquée à tort ou à raison par plusieurs dont l'historien de l'art Paul Ardell pour tout cela cette œuvre me semble emblématique de la période écologique que nous vivons je rappelle brièvement sa réalisation avec l'aide du géologue Méné Crosé et d'une équipe Eliasson transporte 89 tonnes de blocs de glace du Groenland jusqu'à la place du Panthéon à Paris l'installation de deux mètres de haut distribue douze blocs de glace en forme d'horloge sur le sol elle évoque un conte à Rodebourg mettant au défi les négociateurs par la pression populaire et médiatique avec un simple toucher les visiteurs prennent une mesure tactile de la fonte de la glace aussi bien dire de la gravité du moment ce n'est pas n'importe quelle glace cette glace provient du lieu où la fonte avance à grands pas et disent les experts qu'il y a une composition différente de toute autre glace c'est une œuvre très persuadée néanmoins très critiquée l'historien de l'art Paul Arden dans un art écologique création plasticienne et anthropocène 2019 et d'autres ont dénoncé l'intrusion de l'équipe de réalisation dans le milieu naturel où ils ont extrait les portions d'iceberg et les empreintes carbone liées bien évidemment à leur transport et à leur réfrigération soit ces faits sont incontestables diapo 10 n'empêche ces contradictions éthiques et esthétiques rendent cette œuvre paradigmatique d'une époque où l'économie des moyens traditionnels contrevient à l'éthique écologique comme c'est le cas à divers degrés pour d'autres œuvres dont les moyens de production électronique contiennent par ailleurs des ressources non renouvelables et passablement toxiques bauxite lithium etc l'argument écologique contre la valeur d'Icewatch Paris ou l'ongre peut donc être renversée par son contraire la puissance des déclinaisons d'Icewatch repose à la fois on l'a dit sur la valeur persuasive du message et sur le choc des moyens pour la mettre en oeuvre en oeuvre en oeuvre les forces positives et négatives milite à contrario en faveur de l'écologie avec les moyens mêmes que l'oeuvre dénonce bien évidemment il y a un seuil à ne pas franchir on est d'accord sur le plan éthique malgré et en raison du paradoxe écologique Icewatch Paris sensibilise la population davantage qu'un graphique de courbes et d'équations voilà je terminerai là-dessus nous vivons une époque paradoxale critique où l'anthropocène laisse une planète dévastée et menace de nombreuses espèces est-il encore temps de renverser cette tendance vers le symbiocène en tout respect du vivant si oui comment merci beaucoup de votre attention et au plaisir de discuter de tout ça Louise merci beaucoup il y a énormément de choses qui résonnent par rapport à par rapport à pas simplement les recherches ici dans ce cadre de ce séminaire entre guillemets de ces rencontres déjà parce que au mois de mars on avait intitulé un rendez-vous permaculture des arts qui était venu après une séance précédente où se posait la question de la science-fiction de cette fiction et du monde technologique dans lequel on vit et dans cette séance qu'on avait intitulée permaculture des arts on avait donné la parole à des artistes qui s'inscrivent donc vous n'avez pas évoqué le nom qui est bien évidemment dans votre ouvrage de Land Art voilà on va dire Land Art un courant artistique qui se posait la question non pas d'une manière écologique mais d'un rapport au monde dans lequel il est apparu on va dire aux Etats-Unis dans les années 60 déjà pour descendre d'une lecture qui consisterait à avoir une dimension éthique simplement reposant sur le bien le mal ce qui est blanc ce qui est noir ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable c'est la lecture que vous avez à la différence de Paul Arden que j'ai eu l'occasion d'inviter également dans un cycle qui essaye de trouver un art écologique et donc votre souci il est plutôt de questionner et d'un impact au sens d'expérience et pas simplement du message si on pourrait tisser un fil dans ces trois ouvrages parce que vous n'arrivez pas à ce troisième ouvrage simplement parce que la planète a changé elle participe déjà à mon avis à postériori de quelque chose qui était déjà dans les premiers qui vous intéressait sur ce qu'on va appeler pour l'instant art technologique encore une fois c'est-à-dire par rapport au corps quand vous dites ça Franck tout à l'heure en introduction vous avez mentionné que je faisais du tai chi bien sûr en 1985 et aussi du mandala qui sont deux arts qui sont très basés sur l'expérience du corps l'expérience du corps dans toutes ses dimensions dans les dimensions écosophiques que nous rappelait Gattari c'est-à-dire le plan individuel le plan relationnel et le plan planétaire mais on peut aussi considérer que l'expérience la connaissance pardon à mon avis passe d'abord par l'expérience du corps c'est un postulat que j'ai emprunté depuis des années quand j'ai fait ma thèse sur l'installation interactive en sémiologie et l'installation interactive me semblait un monstre tellement qu'il y avait d'éléments à analyser ça devient un méga-signe ça devient donc toutes sortes de niveaux qui s'entrecroisent mais c'était important de le faire en privilégiant l'expérimentation de l'oeuvre alors déjà dans l'installation interactive je parle de de l'expérimentation des oeuvres je propose un récit expérientiel et à partir des questions qui émergent de ce récit expérientiel là j'en arrive à théoriser en affinité avec d'autres oeuvres donc d'autres artistes qui sont dans la même dans le même le même diapason que l'oeuvre en question et aussi avec des théoriciens et dans l'installation interactive j'ai privilégié le philosophe phénoménologue créateur de la sémiotique américaine Charles Sanders first pourquoi parce que la sémiologie est souvent binaire tandis que la sémiotique elle est ternaire elle est fondée sur une triade l'oeuvre le référent de l'oeuvre mais aussi les conventions qui émergent de l'oeuvre donc il y a pour moi une chose très très importante qui est quel est notre rapport au monde quand j'étais plus jeune il y a quelques décennies je me demandais comment peut-on changer du registre du concret au registre de l'abstrait et curieusement c'est en faisant mes études doctorales que j'ai vraiment posé la question et Peirce m'a donné un bon coup de main là-dedans c'est-à-dire de partir de l'expérience première de tenir compte de ce qui s'y passe et de l'élargir vers un point convergent dans le cas de l'installation interactive c'était le geste interfacé dans le cas de art immersif affecté émotion c'est devenu un peu la même chose se baser sur l'expérience mais au lieu de le prendre en trois étapes comme dans l'installation interactive je l'ai pris comme un plongeon on plonge dans l'expérience du processus et en vivant le processus expérientiel d'une œuvre on se situe bien sûr du côté de la réception mais de toute façon les artistes sont les premiers expérimentateurs de leurs œuvres donc ça n'exclut pas la poésis ça l'inclut dans l'esthésisme alors avec art immersif j'en ai parlé tout à l'heure je voulais vraiment proposer des expérimentations en rendre compte et les théoriser en faisant évidemment des des brèches sur les théoriciens qui pouvaient nous aider à approfondir ces intuitions ces impressions premières et dont beaucoup l'immersion qui est une notion de Bernard Andrieu et Annelise Bernard qui pour moi est très très riche pour l'expérience esthétique lorsque j'étais en train de faire et je termine là-dessus mon post-doc sur art immersif affecte les émotions avec Brian Massoumi que je remercie encore et bien ça me tentait de faire un autre post-doc parce que vous l'avez dit tantôt c'est une deuxième carrière j'aurais aimé enseigner mais je voulais privilégier mon temps à faire de la recherche et je me suis dit bon bien après cette recherche-là je vais en faire une autre et c'est c'est vraiment le rapport entre l'art et l'écologie alors que les enjeux planétaires étaient extrêmement critiques déjà je me suis demandé comme question de départ qu'est-ce que l'art peut comment l'art peut-il aider à prendre conscience des enjeux planétaires critiques actuels et finalement bon j'ai été en train de finir le premier post-doc il y a eu l'écriture des deux premiers tons et la question s'est renversée parce que la nature elle-même nous a dit voilà voilà ce qu'il y en est les feux qui sont démultipliés à travers la planète la calotte glaciaire qui fond le pergélisol au permafrost qui fond et les canicules voyez-vous quand je suis née au demi-siècle dernier on avait une ou deux canicules par été maintenant on en a huit ou neuf au Québec et c'est la même chose un peu partout donc oui c'est très important pour moi que toute théorisation possède d'un fondement dans l'expérience là moi je suis enchanté parce que vous parlez de sémiologie et donc vous le savez peut-être mais je vous dis avec ce ce scénographe français qui a écrit un ouvrage il y a exactement 50 ans je viens de vérifier en même temps pour ne pas dire de bêtises on est dans la science dure qui s'intitulait scénographie sémiographie qui était passée de manière totalement inaperçue et même encore voilà de ce rapport effectivement à la question du on va dire du signe pour faire un peu rapidement parce que je n'ai pas votre connaissance chez Peirce mais vous convoquez également et d'ailleurs dans votre premier ouvrage dans votre premier tome j'ai remarqué que le mot scénographie apparaissait régulièrement ce qui n'était pas si courant que ça et ce qui vous amène également à vous déplacer des champs on va dire spectacle vivant art visuel donc vous vous déplacez un petit peu comme dans votre pratique du tai chi c'est ça que je trouve intéressant c'est à dire votre pratique du tai chi peut-être vous a apporté cette aisance en tant que chercheur pour sortir des disciplines même si c'est quelque chose d'acquis donc c'est pour ça que dans la présentation j'ai pointé cet aspect du tai chi voilà et un autre aspect aussi qui me semble important et qui m'a un peu surpris mais pas tant que ça c'est à dire j'ai à demi-mesure la réponse mais comme je l'ai à demi-mesure je préfère qu'elle puisse sortir de votre part comme ça elle pourra être écoutée a posteriori pour les gens qui regarderont la séance sur la chaîne YouTube vous évoquez à travers un groupe de recherche la figure de Francesco Varela aussi dans votre premier ouvrage donc cette expérience peut-être que vous pourriez nous préciser expérientielle qui est le mot qui sous-titre les ouvrages par rapport à Brian Massumi mais j'étais assez curieux de voir votre livre qui convoque effectivement ce chercheur neurobiologiste qui a introduit la méditation en France Francesco Varela donc ça c'est votre rapport avec la phénoménologie c'est ça quand vous parlez d'expérience c'est une expérience effectivement tai chi mais une expérience du corps également qui passe de quelle manière ce rapport du corps on l'observe et ça en dit non aussi sur votre analyse qui n'est pas une analyse je dirais stylistique esthétique mais un témoignage peut-être vous me direz de quelle manière effectivement vous voyez les choses à travers vos ouvrages et je laisse les autres personnes intervenir également il n'y a pas que moi qui ai un milliard de questions voilà oui alors oui d'accord alors pour le début de votre commentaire je dirais que oui j'ai eu une approche interdisciplinaire et même transdisciplinaire donc étant donné que mon travail se base sur l'expérimentation des oeuvres et dans l'art écosphérique c'est une triple immersion nous vivons vous êtes où vous êtes dans vos résidences quand vous allez visiter une oeuvre d'art vous avez vous transportez en vous votre milieu de vie vous arrivez à l'extérieur vous êtes rattaché au système planétaire les feux qui ont eu lieu en Californie on les a vus dans le ciel du Québec à un moment donné etc. et vous rentrez dans l'oeuvre et vous êtes dans le milieu de l'oeuvre donc la première étape elle est vraiment expérimentatrice ou expérimentiel maintenant ce ne sont pas que des témoignages ce sont des récits expérimentiels ils peuvent être écrits par moi ou par d'autres d'ailleurs dans Immersivité du corps en alerte il y a tout un chapitre qui a été fait par Camille Ava sur une expédition partant glacial au Québec et elle fait son récit expérimentiel et ensuite elle théorise et quand on théorise bien sûr on va chercher dans la Banque du Savoir donc oui je suis allée chercher la j'ai approfondi la phénoménologie continentale au moyen de Nathalie Dupras mais aussi en collaboration avec Francisco Varela et j'oublie son prénom je suis désolée mais son nom de famille c'est Petit Mangin j'ai l'ouvrage sous la main donc oui ils ont ils ont fait vraiment une une élaboration des techniques de redirection de l'attention qui peuvent servir en méditation ou aussi en phénoménologie mais par exemple la réduction mais ça c'était dans mon premier livre l'installation interactive quand j'ai fait mon postdoc avec Brian Massumi on a fait des groupes de lecture au Sense Lab l'université Concordia et on a on s'est plongé vraiment dans les écrits de Deleuze et Gattari dans les écrits de Whitehead Isabelle Stengers qui a beaucoup recréé la pensée de Whitehead parce que je ne veux pas dire qu'elle fait de la vulgarisation ce serait trop minuscule et il y avait aussi tous les philosophes de l'expérience comme James Dewey les 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 philosophes de l'événement c'est plus Whitehead dans ce cas-là qui m'ont permis de de vraiment approfondir cette scène immersive cette scène interactive quand le corps traverse cette scène qu'est-ce qui se passe dans l'installation interactive c'est l'impact sur la perception sur le corps et sur l'expérience esthétique du geste interfacé donc de l'interactivité du dispositif interactif et quand on entre dans l'art immersif c'est encore plus vaste que uniquement le regard sur l'interactivité on est on est immergé et l'immersion elle peut être extrêmement variable donc je n'ai pas voulu maintenir à une seule à un seul type d'immersion et je vous renvoie à Bernard Andrieux et Annalise Bernard qui ont très très bien théorisé justement les les types d'immersion je mentionnais tout à l'heure l'hybridation l'interaction l'insertion l'insertion c'est quand le un élément est immergé en nous alors que normalement nous sommes immergés dans l'élément c'est beaucoup plus sophistiqué que ça mais pour disons pour la conversation maintenant je résumerai ainsi donc c'est pas uniquement basé sur le témoignage ça part du témoignage c'est une façon de voir qui nous dit au lieu de et ça m'arrive j'ai énormément lu d'auteurs qui sont des théoriciens purs et durs et qui parlent d'une notion et qui la développent ou la déplient uniquement sur le plan intellectuel et moi ce qui m'intéresse c'est la conjonction de l'expérience corporelle et dans le corps il y a aussi l'intellect il y a aussi l'inconscient il y a aussi le subconscient il y a le corps vivant qu'on connait à peine parce qu'on connait on parle toujours du corps vécu donc c'est vraiment un dépliage ou un dépliement à partir de l'expérience d'une oeuvre à partir du questionnement qui en émerge et enrichir notre théorisation avec la bande du savoir donc c'est transversal interdisciplinaire et expérientiel expérientiel c'est un terme qui qui est euphoniquement mal aimé parce que expérientiel déjà ça se dit mal par contre c'est entre expérience et expérimentation l'expérimentation elle est davantage protocolaire elle est plus scientifique l'expérience en général quand on parle d'une expérience on l'a déjà faite tandis que expériencier c'est un état d'esprit qui va tenir compte de ce qui va surgir dans l'expérience soit d'une oeuvre d'art soit d'un événement critique de la vie et quand ça se passe bien sûr il y a des choses qui nous saisissent et c'est par le recul donc il y a une certaine forme de réduction phénoménologique quand on revient et qu'on se met à décrire par un récit expérientiel ce qu'on a vécu mais la réduction elle est disons qu'elle suscite beaucoup de commentaires négatifs du côté des philosophes de l'expérience alors moi je suis philosophe comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir j'essaie de prendre ce qui non seulement fait mon affaire mais fait notre affaire dans la mesure où il n'y a pas une seule discipline que la vérité et j'essaie de les croiser alors il en résulte une théorisation qui est par moments assez intense et pour laquelle souvent il faut utiliser des nouveaux mots mais j'explique dans l'introduction d'art écosphérique que oui il y a un peu de néologisme qui peut à un certain moment donné décourager le lecteur mais que si des théoriciens ont utilisé des nouveaux mots c'est parce que les mots actuels ne suffisaient pas pour comme Glenn Albrecht l'a fait avec la solastalgie qui est maintenant passée dans le discours au lieu que ce soit la nostalgie du pays que nous avons quitté c'est la nostalgie du pays qui nous quitte donc oui ça prend des néologismes etc donc je m'arrête là pour voir s'il y a d'autres avenues pour la discussion alors moi je garde le fil je continue sur ma lancée pour vous communiquer une information que vous connaissez peut-être mais donc déjà ça me parle les néologistes parce que pendant très longtemps je parlais de zérographie plutôt que de scénographie qui était un clin d'œil bien évidemment qui passait à la fois par Barth mais aussi par la question de la zérogé je dis ça parce que nous avons un chorégraphe qui vient de rentrer discrètement avec nous et vous avez une œuvre de Kitsou Dubois dans un de vos ouvrages parce qu'il y a la question de l'espace et la question de l'espace elle n'est pas du tout anecdotique et pour revenir encore une fois à Varela à la fois bien évidemment l'apport de Francesco Varela neuroscientifique à je dirais la cinéologie je la connais mais ce qu'on connaît un peu moins c'est qu'à la fin des années 80 ces questions d'écologie planétaire au sens de l'œuvre d'art de l'économie et de la technologie a été travaillée fait l'objet de différentes rencontres où Francesco était avec le fluxus Robert Filiou Joseph Beuys et le Dai Lama voilà et donc toutes ces questions c'est des questions que je trouve non pas clôturées bien au contraire mais qu'elles perdurent et elles trouvent une nouvelle actualité ça vous nous l'avez communiqué à travers ce qui se passe et on pourrait convoquer effectivement la pandémie planétaire mais surtout c'est que je trouve qu'elles vous traversent d'une manière originelle et originale et donc vous êtes un petit peu à part dans cette recherche par peut-être directement je dirais quand on pratique le mandala ou le Tai Chi on a un autre travail de recherche et c'est ce qui fait je dirais la saveur de votre travail des trois tomes dont vous nous parlez là maintenant mais vous connaissez d'autres personnes sur la planète qui ont un petit peu ce type de recherche écoutez je dirais que je suis en affinité avec les travaux de Bernard Andrieux d'accord parce que Andrieux il a c'est le directeur de votre collection il est le directeur de la collection c'est le directeur de la collection mouvement des savoirs bien sûr Bernard Andrieux c'est un épistémologue du corps il est président de la fondation Binet il a tellement de chapeaux je ne peux pas le présenter avec justesse parce que j'en oublierai trop mais c'est lui qui a parlé du corps vivant qui a remis ça sur scène pour dire que le corps vivant on n'est jamais vraiment au courant de tout ce que le corps vivant fait et dans cette même lancée Berthoz avait proposé la simplexité et non pas la simplicité une notion qui décrit que dans le cerveau on a énormément d'activités qui se passent en même temps et qu'il y a un système pour ne pas dire parce que je n'ai pas d'autres mots pour le dire qui permet d'actualiser de coordonner de relier tout ça de telle sorte qu'on peut tenir debout on peut marcher on peut parler on peut manger on peut penser on peut faire 50 millions de choses presque en même temps en étant concentré juste sur une ou deux ou deux choses mais je voudrais revenir sur l'éthique dont vous parliez tout à l'heure Franck je vous ai fait un parallèle entre Paul Arden dont j'apprécie beaucoup le travail et moi en parlant du bien et du mal je ne me situe pas dans le bien et le mal j'ai fait exprès bien évidemment Louise j'ai vu l'étier Nietzsche donc c'était une ficelle un peu facile de ma part par-delà le bien et le mal mais c'est vrai que je trouve ça très chouette parce que comme vous venez on va dire immersion égale art numérique et Paul Arden je parle un peu le côté franco-français et on va avoir une convocation pour la prochaine foire d'art contemporain Art Paris à Paris en septembre où il y a une dimension totalement technologique jusqu'à aller chercher les NFTs dans une sculpture immersive dans la ville à l'extérieur et puis en même temps il y a un souci écologique c'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'abstraction dans les années 50 l'abstraction dans les années 50 quand Ninsky il n'existe pas personne ne sait qui c'est et donc j'ai l'impression qu'il y a aussi ce que vous nous transmettez dans cette éthique du corps et à travers l'art parce que c'est quand même votre fil conducteur une invitation alors je ne dis pas d'invitation Nietzsche mais je dis juste pour vous convoquer je comprends bien qu'il ne s'agit pas de bien ou de mal mais comme j'avais cru apercevoir Nietzsche en référence dans votre voix je me dis que c'était un petit peu facile mais je suis enchanté que vous reveniez sur ce point-là parce que c'est trop rarement convoqué à l'heure d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a une période bon alors on est dans le tout numérique là on est dans le tout écologique demain on en sera dans le tout viral il y a comme ça des phénomènes de mode qui sont des vagues qui sont très très loin d'un aspect océanique et d'un vrai rapport et vous vous nous invite à aller nous baigner à aller nager oui je vous invite aussi à englober tout ça peut-être que c'est mon aspect taoïste du tai chi mais je ça se bouscule dans ma tête parce que j'essaie de vous dire dans des phrases courtes ce qui prend 30 pages pour être déployé dans mon livre mais en tout cas je vais essayer il y a l'école d'art écologique stricto sensu et qui a été attendez un moment je retrouve rapidement j'espère le tableau ça sera pas long parce que à l'origine on parlait du land art tout à l'heure mais il y a des pionniers en art écologique alors voyez-vous bon c'est à la page 86 ça vous dira pas grand chose mais juste pour le référer quand Paul Arden définit l'anthropocénat il parle des créations plasticiennes dénonciatrices pour accélérer les prises de conscience quelle que soit leur forme et leur apparence par la dimensionnalité du tableau de l'image photographique la performance l'action éco-solidaire sans un bilan carbone excessif c'est cité textuellement ça provient de son livre 2018 je parlais de éco-art je l'ai dit à l'anglaise moi je préfère dire art écologique mais en France et aux États-Unis c'est éco-art éco-art et bien la théoricienne qui est renommée c'est Linda Weintraub 2012 qui a répertorié à partir de 300 artistes 47 artistes en déclinant l'art écologique de la façon qui suit des sujets dérivants des écologistes ou des environnementalistes avec interconnexion synergie co-évolution communauté commensalisme matérialisme mutualisme symbiose compétition mimétisme rétroaction et succession avec dynamisme ou permutation perpétuelle de fonte d'évaporation de croissance de mutation ou de mort avec éco-centrisme l'humain n'est pas plus important que d'autres entités sur Terre et bien ça ce sont des oeuvres qu'on peut appeler stricto sensu oeuvres écologiques comme telles mais vous savez le discours le discours ambiant s'approprient les termes à un moment donné c'est mêler à toutes sortes de sources donc les gens vont dire qu'ils font de l'art écologique ou qu'ils n'en font pas même s'ils en font d'autres vont dire qu'ils font de l'art anthropocénique il y a Andrew Brown que je veux mentionner aussi c'est le troisième du triptyque de mon tableau lui il a répertorié c'est vraiment un livre formidable il a répertorié c'est Ecology Now un, deux, trois six postures qui sont des postures que les artistes mettent de l'avant en lien avec l'art et l'écologie review reform research reuse recreate react ça parle de se représenter le monde tel qu'il est splendide ou horrible à intervenir directement dans la matière à découvrir les mystères de la vie cachée et se présenter celle-ci à refléter et réfléchir la manière dont nous utilisons ou abusons des ressources et rechercher des solutions avec de nouvelles techniques au-delà des frontières scientifiques et le dernier react transformer et changer le monde pour le mieux donc j'ai proposé le terme le terme écosphérique parce qu'il est neutre parce qu'il est englobant parce que je ne veux pas étiqueter nécessairement des artistes certains artistes se retrouvent si on parle de Agnès Dénès une artiste écologique si on parle de certains de nous autres qui sont mentionnés dans la livre il y en a une centaine environ mais parmi ces artistes-là il y en a qui refusent les étiquettes et c'est tout à fait normal donc en utilisant le terme écosphérique qui n'est pas galvaudé qui est neutre on parle de l'écosphère qui est le synonyme de la biosphère mais ça peut être la planète comme ça peut être une petite mode de terre de laquelle sort du vivant vous voyez donc je 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 suis pour l'harmonisation des contraires quand je parlais de Ice Watch Paris je suis d'accord elle a des empreintes carbone non négligeables mais en même temps elle devient paradigmatique alors l'éthique c'est et c'est pas la seule on pourrait faire le tableau des oeuvres dites écologiques qui ont aussi des empreintes carbone l'idée c'est d'en être conscient et de se dire et comme participant à travers ces oeuvres là l'expérience ouvre augmente notre espace mental on est dans une scénographie parce que j'adore le mot scénographie parce que ça ça comprend tout ça comprend les matériaux ça comprend les médias ça comprend les vivants ça comprend les performants etc on est on est secoué dans une oeuvre immersive installative ou autre qu'elle soit in situ dans la nature ou qu'elle soit en salle on est secoué donc on sort de notre carcan on entre dans le milieu de l'oeuvre le milieu au sens d'Augustin Berck et on est on est secoué on est interpellé par la opposition artistique reliée à des enjeux planétaires et on sort de là on n'est plus comme on était on est en devenir on est devenu on est on s'est écologisé avec telle oeuvre telle oeuvre ou telle autre un peu beaucoup parfois énormément je ne peux pas monopoliser un dialogue entre tous les deux mais bien évidemment vous êtes totalement chaosmatique pour faire un clin d'oeil à Guattari bien évidemment mais aussi à l'abstraction et toutes les les scénographies architecturales du XXe siècle utopique sur la question de la sphère faisait beaucoup rire certaines personnes qui pensaient être à la pointe en tous les cas en France de l'art technologique et je pense qu'ils n'avaient pas compris cette dimension mais c'est peut-être parce qu'ils aiment beaucoup diriger les acteurs et pas faire de tai chi je ne dis pas qu'en faisant du tai chi on pourra tout comprendre mais en tous les cas effectivement il y a une pratique c'est comme n'oublions pas que même les livres numériques il faut les lire sinon ce n'est pas des livres et donc toutes ces petites dimensions de rapport à la terre ou de satellisation au sens de Malevich et donc là aussi ce dont on poursuit c'est de quelle manière nous sommes connectés à la terre avec des choses qui nous échappent telles que par exemple l'abstraction l'avait provoqué l'avait lancé et l'air de rien c'est pour retomber sur mes pieds sur cette boucle vous avez parlé de boucle de spirale c'est de ça dont il est question de revenir à un point mais différemment il s'est passé quelque chose et cette chose elle n'est pas que quantifiable par des calculateurs mais voilà c'est déjà une première heure on en a 17 ensuite non on n'aura pas 17 heures mais Marie j'imagine que vous avez des questions ou pas oui j'ai fait des remarques ou des points de jonction oui Louise vous parliez du coup de saisissement mais je dirais même de surgissement dans quelque chose de complet moi ça me fait penser en tout cas de ce que j'ai compris de votre travail à une oeuvre disons une approche complètement holistique je sais que ce mot est assez à la mode en ce moment mais bon voilà c'est quelque chose qui m'a interpellé plus toute votre pratique autour il y a vous reliez des points en fait qui me semblait qui me semblait très pertinent j'avais une question oui par rapport à la pandémie justement est-ce que vous pensez que justement le fait d'être dans un autre rapport au corps un autre rapport à l'immersion avec cette pandémie avec des usages qui ont été augmentés qui ont été modifiés ou altérés est-ce que vous pensez qu'on va changer notre rapport justement à l'interactivité ou je dirais aux interactions aux actions entre les différents agents les différents acteurs en fait qui forment les œuvres dans le numérique je ne sais pas si je suis claire oui oui c'est très clair merci de la question je ne sais pas trop quoi répondre parce que quand nous étions dans le pire de la pandémie surtout en fait il y a eu plusieurs périodes critiques on souhaitait tous qu'une fois sorti de la pandémie on vivrait autrement maintenant qu'on est en train de déconfiner je regarde un peu ce qui se passe je pense qu'on est en réadaptation tout le monde les simples contacts sociaux qu'on avait en présence auparavant on revient et on est très fatigué parce qu'on a vécu exactement le réflexe contraire donc je ne sais pas je pense que peut-être que oui mais l'avenir va le dire parce que là on a même ayant été vacciné double dose il y a encore le delta qui nous qui nous qui nous inquiète j'en parle dans dans art hyposphérique de la pandémie parce que c'était la la pandémie a mis à l'arrière-plan la question environnementale mais en même temps avec le le grand déconfinement l'arrêt des avions la purification de l'air les eaux qui sont devenues plus turquoises que brûlent je pense à Venise et bon ça a circulé partout on a vraiment eu encore une fois mais tout à l'heure je disais que la nature nous a sensibilisés à la gravité de la question par les canicules les feux etc les submersions d'îles là curieusement la pandémie nous a sensibilisés à oui c'est possible de faire autrement c'est possible de retrouver des paramètres d'air d'eau de meilleure qualité mais à quel prix c'est un prix de changement complet de mode de vie donc qu'est-ce qu'on fera avec tout ça parce que là maintenant la pandémie est un petit peu en phase-out tranquillement ça dépend où sur la planète alors que les questions environnementales reprennent du galon si on peut dire on verra c'est tellement quand j'ai commencé la recherche d'art ecosphérique en 2015 j'avais un ami qui était professeur d'université en Australie qui enseignait le développement durable et j'ai lu à peu près tous les livres qu'il donnait à ses étudiants et j'ai été déprimée pendant six mois je trouvais ça épouvantable de prendre conscience de la piètre qualité de la planète et les œuvres d'art certaines en rajoutent anthropocène on n'en a pas beaucoup parlé mais je suis sûr que si vous avez vu l'exposition si vous avez vu le film c'est vraiment démoralisé au complet maintenant je suis comme un peu ashtal entre le négatif et le positif parce que j'ai beaucoup apprécié le livre les émotions de la terre du philosophe Glenn Albrecht qui lui a passé sa vie à enseigner la philosophie environnementale et maintenant qu'il est retraité il a travaillé à nommer les émotions négatives de la destruction de la planète et par contraire il a nommé il a trouvé des mots positifs pour justement leur contraire et qui et c'est pour ça que j'ai décidé d'orienter la première partie du livre pour renverser l'anthropocène en symbiocène parce qu'il me semble que c'est il se fait énormément de choses sur la planète mais les médias nous en parlent très très peu et mais il reste encore beaucoup de travail à faire alors c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette question-là merci moi j'étais assez assez contente de comment dire de trouver votre travail une forme de dimension humaine peut-être je crois que c'est ça qui manque parce que quand on parle de on parle de questions environnementales on parle de trajets on parle de des choses à échelle planétaire et j'aimerais revenir sur le travail de James Gibson qui lui en fait explique justement vous connaissez sans doute comment retrouver une écologie à échelle humaine et comment justement quelque part limiter notre impact environnemental et grâce à cette à cette dimension du corps c'est-à-dire retrouver des parts retrouver des mètres des kilomètres ne pas voir les choses dans des millions de par exemple des millions de lumières ou des millions de volts de puissance revenir sur sur une fatigue physique sur quelque chose du coup d'expérientiel de de performatif qui a trait plus au corps humain qui a la performance de distance ou d'espace justement retrouver un espace centré autour du corps et je pense que ça pourrait être aussi au niveau artistique pour moi en tout cas une des réponses une des réponses à ces problèmes environnementaux montrer qu'on peut faire des gestes on peut avoir de l'impact sans justement aller faire des choses j'ai presque de l'ordre du grandiloquent quelque chose d'extrêmement vaste et revenir sur une présence du corps comme vous le citiez précédemment il me semble je n'ai pas en tête le nom du groupe d'artistes américains mais c'est vrai qu'il y a eu ces derniers mois pendant une période de confinement une expérience de performance à distance en visioconférence où cette question moi m'a été frappante il y avait une espèce de chorégraphie des mains des bras et j'ai trouvé qu'ils répondaient parfaitement bien à ce retour nécessaire à une dimension humaine alors j'ai on a quelqu'un qui lève la main pour vous poser une question Louise mais je profite pour avoir la main sur la technique pas besoin de lever la main vous pourrez poser votre question Mariana juste après Bruno Latour apparaît très peu ou pas et Bruno Latour associé avec le ZKM en Europe en Allemagne avec Peter Webel qui vient quand même de Fluxus on ne va pas critiquer Bruno Latour c'est pas ça et j'ai moi-même invité une metteur en scène qui travaille avec Bruno Latour donc c'est pas c'est pas de ça dont il s'agit mais vous en parlez moi ben j'en parle aussi mais c'est parce que moi c'est le défi des présentations comme aujourd'hui vous mettez l'accent sur quelque chose puis vous pouvez pas parler de tout alors oui j'en parle et je réfère aussi dans mon livre à son exposition anthropocène qu'il avait mis en scène justement j'ai d'ailleurs vu une vidéo de de Latour où il est en train de faire une conférence vous devez la connaître il est en train de faire une conférence sur les enjeux planétaires puis il y a quelqu'un dans le public qui vient l'interrompre puis le contredire puis il rentre un peu comme en interaction et finalement on s'aperçoit que c'est du théâtre forum organisé c'est là-dessus que j'ai invité Frédéric Haïtoiti justement à intervenir et j'en profite puisque comme vous avez cet apport sur l'histoire de la performance que nous appellerons depuis le Québec art-action puisque vous avez écrit dans la revue de mon ami Richard Martel qui ne parle pas de performance d'art-action mais tout ça a l'air très subtil mais l'histoire et mettre des mots sur les mots nous permet de dire les choses un peu plus précisément et non pas en concurrence dans quelque chose qui serait bien ou mal mais d'avancer à un rythme différent parce qu'en fait il s'agit de ça aussi de pouvoir en entendre quelque chose des différences ça c'est pour mon aspect publicitaire de ces rencontres comme ça qui ne sont pas du tout à propos je dirais d'une seule thèse mais d'une ouverture à une ouverture de parole sur cette question c'est un peu Stay with the Trouble de Donna Araoui bien sûr où tous les livres Traverser la barbarie Isabelle Stengers je vois la main levée bonjour c'est à vous si vous le souhaitez oui bonjour vous m'entendez ? parfait merci je vous remercie de cette présentation vraiment très riche et très très claire et je voulais en fait je suis musicienne donc c'est vrai que l'écologie et la musique c'est vraiment des mondes parallèles malheureusement et je pense que c'est vraiment très nécessaire qu'il ait un réveil disons à ce sujet de la part des musiciens bon je suis chercheuse aussi en esthétique de l'art donc c'est pour ça que je suis là et en fait je me demandais parce que vous savez que vous citez énormément de références ce qui est très très intéressant je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui traite des solutions qui soient beaucoup plus disons efficaces que des solutions qu'on a trouvées par nous-mêmes trier les déchets etc parce qu'on a l'impression que tout le monde alerte sur la nature etc mais comme on ne donne pas des solutions concrètes il y a une fatigue qui s'installe chez des gens et ils préfèrent ignorer ce message d'alerte parce que si on est tout le temps en alerte et on ne nous dit pas quoi faire pour sortir de cette alerte mais on coupe l'électricité et donc je pense qu'il a un réel problème de communication je pense parce qu'il a des solutions on lit dans la presse etc mais c'est tellement éparpillé et le seul terme qui a surgi maintenant pendant la pandémie parce qu'on a beaucoup plus parlé quand même du climat etc parce qu'on a réalisé que le fait qu'on ne prenne pas soin du climat c'est aussi une autre route pour les virus etc et donc là il y avait un terme comme ça qui a surgi énorme qui parle de la résilience mais la résilience moi ça me semble quelque chose d'assez déplacé par rapport aux enjeux climatiques qu'on a c'est un terme qui ne correspond pas du tout à ce qu'on devrait vraiment faire résilience pour moi c'est apprendre à vivre avec ça mais la solution n'est pas celle-là à mon avis je pense qu'il faut des solutions beaucoup plus concrètes et donc je n'ai pas de visibilité en fait sur ces solutions et peut-être vous qui êtes une spécialiste en la matière pourrez me donner un peu de pistes pour apporter un peu d'optimisme justement écoute c'est ça c'est un peu pour ça que j'ai après avoir lu énormément sur l'anthropocène et avoir été déprimé pendant six mois à un moment donné je portais mon attention envers les oeuvres écologiques j'en cite une centaine dans mon livre elles ne me viennent pas toutes en tête il y en a qui sont vraiment à valance anthropocénique en dénonçant et en revendiquant mais il y en a qui sont des oeuvres comme transformées en Chine et en Inde il y a des endroits qui étaient vraiment toxiques qui ont été transformés en étangs écologiques il y a toutes sortes de choses qui sont présentées référencées là-dedans maintenant oui c'est l'approche de Glenn Albrecht mais c'est aussi l'approche d'un praticien anglais qui propose des séminaires sur des actions qu'on peut faire urbaines pour améliorer la situation planétaire malheureusement je n'ai pas son nom en tête présentement alors à travers le livre il y a toutes sortes de choses qui sont parsemées sur soit des réussites qui ont été vécues sur le plan communautaire mais aussi à travers les oeuvres et c'est exactement la préoccupation que vous déployez que j'ai voulu déplier en tentant de renverser l'anthropocène en symbiocène ça veut dire le respect du vivant parce qu'on parle de l'humain tantôt la présence de l'humain mais la présence du vivant il y a quand même une extinction d'espèces incroyable et moi je n'ai pas de recettes on fait tout les trois R et V recycler restaurer vous m'aiderez quand je fais une présentation il vient un moment où tout s'embrouille dans ma tête parce que j'ai trop de références en tête mais ce que je veux dire c'est que on y va avec ce qu'on peut dans notre propre milieu de vie et puis on porte attention tranquillement à toutes sortes d'initiatives citoyennes et communautaires qui nous amènent à faire les choses autrement moi ma façon de le faire c'est de de relier l'art et les enjeux planétaires de telle sorte que quand on expérimente une oeuvre qu'elle soit porteuse des enjeux reliés à la famine reliés au feu reliés à la détérioration ou reliés à la sauvegarde des espèces et bien je propose de se laisser porter de fréquenter les oeuvres dans nos milieux pour expérimenter d'autres positionnements d'autres relations d'autres propositions propositions artistiques en lien avec les enjeux planétaires de telle sorte qu'on sort de notre petit carcan on sort de notre petite boîte noire et on ouvre vers l'extérieur parce qu'il y en a partout des initiatives vous parliez de musique tout à l'heure musique et écologie pourtant c'est le sujet de mon prochain ma prochaine recherche en cours est-ce que ça sera un livre on verra mais c'est comment les vibrations sonores se transfrontent-elles en résonance corporelle et je pense qu'il y a énormément d'oeuvres de musique expérimentale pour ne pas dire de musique de bruit ou toutes sortes de versions qui sont très très proches de ces préoccupations là alors curieusement moi je ne dirais pas que la musique et l'écologie sont très distancées au contraire je crois qu'une certaine forme de musique actuelle est très proche de l'écologie moi j'irais dans votre sens Louise mais il faut absolument que vous traversiez l'Atlantique et qu'on organise quelque chose pour la vieille Europe ça me paraît évident et là vous me tendez une perche qui permet de déplier aussi ce questionnement à travers votre trilogie dont je vais peut-être me mettre en avant pour l'enregistrement même si je ne suis pas passée par le maquillage pour le théâtre mais non il y a un musicien qui est toujours vivant que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Mariettan qui a travaillé donc en relation avec Fluxus et de Fluxus effectivement l'immersion qui n'est pas entendue de la même manière qu'on peut l'entendre actuellement et Pierre travaille aussi avec des ordinateurs mais ce n'est pas de lui quelqu'un de référencé dans cette histoire des arts électroniques mais il y a un autre musicien qui nous intéresse beaucoup et qui intéressera Marie également sur un questionnement de ce séminaire qui est de forme prendra ce séminaire après le 27 mais c'est John Cage pourquoi convoquer Cage parce que Cage est lié effectivement avec ce grand festival de l'EAT et c'est pendant cette occasion de festival à la fin des années 70-70 qu'un artiste français comme Jean Dupuis était intervenu avec beaucoup d'humour et beaucoup de manières de se connecter avec le monde et c'est là où Marie Molins qui est intervenue tout à l'heure avait participé mais Cage donc est partie liée entière avec cette histoire qu'on va dire art technologique donc ça nous amène jusqu'à cette immersion voilà et puis Cage bon bien évidemment on n'a pas encore parlé de cuisine mais Cage il y a la question des champignons évidemment et du rhizome parce que les champignons c'est la question du rhizome c'est pour faire lien avec toutes vos influences de Loz et Guattari et Louise May surtout ce qui est passionnant et là il y a un lien avec la musique c'est que Cage est musicien mais c'est lors de séjours au Black Mountain College donc le Black Mountain College ce sont des Européens qui se sont exilés par rapport à la situation politique en Europe aux Etats-Unis et qui se sont retournés vers la nature qui était dans la montagne mais un peu comme le Landart il ne s'agit pas simplement comme on pourrait le percevoir alors pour vous à Montréal c'est un peu plus simple parce que la nature est beaucoup plus proche mais en France en tous les cas ou en Europe avec le confinement on dit il y a un retour à la campagne un retour à la nature au sort de l'urbain il ne s'agissait pas de ça pour des gens il s'agit simplement d'urgence politique dans les années 30 de certaines personnes qui ont pu trouver entre guillemets refuge mais refuge au sens bouddhiste pour faire un clin d'œil avec Francesco Varela de quelle manière habiter et travailler et donc le Black Mountain College est dans cette communauté une autre communauté qui s'appelait la Monte Veritas au début du dernier siècle si je parle de ces communautés c'est que en fait ce sont des écoles d'art ce sont des écoles d'art très convoquées aujourd'hui dans les écoles d'art dans une surenchère écologique alors j'en parle parce que dans le sud-ouest de la France aux Pays-Bas qu'on essaye d'avoir des activités dans cette dimension-là donc à un moment donné c'est et j'entends bien ce que nous propose Louise dans ces trois tomes mais c'est ça aussi c'est une invitation à expérimenter et peut-être que expérience est un mot galvaudé trouvant-en d'autres pour continuer à respirer à créer et musique John Cage c'est bien au Black Mountain College qu'il a créé des pièces effectivement je dirais Post-Schönberg donc tout ça pour dire même si on ne connaît pas toute l'histoire de la musique et voilà il est passé de quelque chose intellectuel entre guillemets alors qu'il n'était pas du tout intellectuel à une dimension qui était à 360 degrés qui était transdisciplinaire qui était une dimension de son rapport à la vie et à la nature et de là je remplis le lien avec les champignons tout ça pour faire conclusion en un mot j'espère bien que l'année prochaine pour ISEA Barcelone on pourra sortir d'ISEA Barcelone et comme ça sera effectivement une date anniversaire de John Cage on pourra convoquer John Cage et donc c'est souvent aussi le même problème c'est que on fantasme on fantasme sur les arts et Louise vous nous invitez à les expérimenter c'est important également comme en musique il y a effectivement la dimension de l'enregistrement mais il y a la dimension de l'écoute et j'étais à un concert organisé de l'IRCAM il y a 15 jours à la maison de la radio et un ami à moi qui est plasticien scénographe aussi me disait voilà enfin des vrais sons donc il y a toute cette dimension qui perdure aussi de l'enregistrement voilà c'est une autre c'est une autre rencontre mais si vous permettez au contraire j'aimerais vous lire une page de Arts Écosphériques parce que je veux vous donner un bonus sur la scénographie j'étais justement en train de chercher un passage pour vous proposer dans l'Iran donc si vous l'avez c'est parfait scénographie d'une production moi quand vous m'avez invité c'était sur une scénographie d'une production alors je me suis dit mon Dieu mais je crée des livres comment je peux parler de scénographie et après j'ai pensé j'ai dit il faut absolument que je prenne un moment pour vous lire ce passage alors j'y vais c'est pas très long c'est pages 26 et 27 pour y voir plus clair imaginons un moment ces appellations incarnées en personnages d'une pièce de théâtre se déroulant sur une scène sphérique nommée Gaïa au premier acte le critique aïeux polymocène recherche les coupables d'une telle détérioration planétaire portée par anthropocène dans le deuxième acte anthropocène croise le fer tour à tour avec ses rivaux capitalocène puis phagocène plantationocène et même thermocène sous l'oeil averti de polymocène les protagonismes se retournent les uns contre les autres dans une cacophonie cauchemardesque au troisième acte alors que thanatocène est sur le point de mettre KO tous les protagonismes apparaît un immense personnage araignée qui les enfile dans sa toile sur le scène de donna araoui envahit graduellement l'espace avec citation une myriade de temporalités de spatialités d'entités en assemblage intra-actifs incluant le plus qu'humain l'autre qu'humain l'inhumain et l'humain contre humus fin de la citation sur le champ polymocène interrompt l'action et proclame solennellement attention stulucène provient du grec ne le confondez pas avec le monstre misogyne et racisme de l'écrivain de science-fiction H.P. Lovecraft nommé stulu fin de la citation de nombreux rebondissements s'en suivent offensifs défensifs subversifs souvent choquants pensablement déprimants parfois désespérés accusant de fausseté et de fabulation les récits des uns et des autres dans un sursaut héroïque le dernier acte renverse le combat en une catharsis que le public croyait impossible dans un changement de décor fabuleux rehaussé d'une trame sonore orchestrale à la Bernie Krause Symbiocène conduit le défilé de vivants de toutes espèces sur la scène dans les coulisses puis envahit Gaïa merci Louise franchement en plus il y a la trame sonore sur laquelle vous venez de clôture cet extrait qui est exactement à la page 27 ça ce n'est pas pour faire sourire les personnes qui suivent ce séminaire mais autour du 27 et dont en 2013 avait eu une forme de rendez-vous qui était tous les 27 également à Paris où je tentais en convoquant des spécialistes de différentes disciplines d'en arriver là où vous en êtes et je reviens à cette idée de tradition et de modernité et de post-modernité en tout cas là où nous en sommes aujourd'hui l'idée d'une transmission et d'une transmission peut-être dans une école ou dans une communauté de vie où peuvent se produire quelque chose et vous venez de l'évoquer à travers cet extrait qui prouve vos talents d'écrivaine et d'auteur dépassant la théorie dans un rapport de praxis avec une invitation à expérimenter quelque chose d'autre de quelle manière on peut imaginer qu'un théâtre un lieu un territoire puisse devenir un lieu non pas d'exposition muséographique ou d'un discours mais d'un lieu de transmission et là nous ne sommes pas très loin de l'idée que ce que pourrait être après un séminaire un lieu d'enseignement de transmission et surtout de vie de quelle manière on peut se cultiver voilà vous vouliez peut-être intervenir Mariana vous leviez la main oui en fait c'est vrai que Cage c'est une histoire absolument remarquable mais c'est dans les années 60 et bon même avant c'était les avant-gardes ça n'a pas fait école donc ce que je veux dire que dans la musique qu'on pratique aujourd'hui qu'on continue à pratiquer il n'y a rien qui nous amène vers la nature il n'y a rien qui nous éveille à cette conscience écologique moi je dois dire je vis avec des artistes classiques et personne ne trie ses déchets c'est vraiment c'est impressionnant et quand on essaie d'intervenir on a toujours la réponse que la vie elle est déjà assez compliquée et on n'a pas le temps donc ça me semble tellement extraordinaire que dans des milieux extrêmement cultivés les gens ne soient pas éveillés et si vous voyez comment évolue la musique contemporaine par exemple je vous donne un contre-exemple de Cage il a 20 ans à Holland Festival on avait le Helicopter Quartet de Stockhausen vous voyez l'empreinte carbone c'est énorme ça a été joué aussi à Paris c'est très intéressant comme expérience comme ça conceptuelle mais en fait la musique elle va dans cette direction-là à ceux qui intéressent les gens c'est vraiment donc l'empreinte carbone de toutes les technologies qu'on emploie de plus en plus sans parler des déplacements des artistes etc donc il me semble qu'on est dans une impasse je ne vois pas en fait des voies de sortie de cet emballement qui fait qu'on n'est pas du tout en symbiose avec la nature qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à respecter la nature et en même temps faire un art hyper savant comme on le fait je peux vous transmettre et partager une petite anecdote qui sera totalement empirique je trouve que je suis membre d'une coopérative à Paris et ma spécialité c'est de couper du fromage parce que je trouve ça très bien donc il n'y a pas que les champignons dans la vie il y a aussi le fromage et lorsqu'on travaille on échange et j'ai échangé avec quelqu'un qui était intermittent du spectacle et le confinement a fait qu'il ne pouvait plus être intermittent du spectacle et il se reconvertit et donc j'ai appris et c'est la petite anecdote de manière empirique parce que la culture sur ce terrain-là je ne suis pas très fort mais qu'il y avait des comités que les gens réfléchissaient actuellement donc il y a des gens qui réfléchissent de quelle manière la culture en vie un concert représentation peut se faire de manière beaucoup plus éthique et sur des choses par exemple qui peuvent passer sur les catherines sur l'organisation de déplacement de gens vous êtes à Nice lundi vous revenez à Paris mercredi vous revenez à Nice le jeudi parce qu'il y a des choses conventionnées donc je vous avoue il existe des choses certainement mais moi j'aime bien cette dimension que nous évoque Louise Boisclair dans votre ouvrage et qui est aussi ni rire ni pleurer mais souffler et souffler au sens on se pose on peut souffler ça c'est mon côté Francesco Varela et méditation et donc oui il n'y a pas de réponse et oui l'histoire est dernière nous et oui John Cage est souvent cité mais moi souvent je préfère citer un passage de John Cage qui grince un petit peu plus quand il dit que le AT c'était bien mais c'était quand même un peu de la merde et que les ingénieurs et que tout le monde s'emmerdait et que personne ne comprenait le projet artistique donc il y a aussi ce que vient de nous rappeler page 27 dans votre troisième tome Louise ce petit passage de nombreux rebondissements sans suivre offensif défensif subversif souvent choquant passablement déprimant parfois désespéré accusant de fausseté et de fabulation les récits des uns et des autres je trouve que là ça remplace l'humain dans une dimension effectivement peut-être holistique mais Marie sachez que depuis quelques années lorsque je suis impliqué au Pays Basque et dans ces rencontres qui font l'objet une fois par an au mois de mars au solstice d'hiver et de printemps d'une petite rencontre et d'inviter des artistes j'emploie le mot de scénographie holistique donc nous ne nous gênons pas pour employer des mots qui sont galvautés scénographie comment ? vous pouvez le noter s'il vous plaît ? sur scénographie holistique ou sur ce que je fais au Pays Basque les deux alors ce que je vous invite l'enregistrement et de la séance est trouvable sur la chaîne YouTube je vais vous envoyer une chaîne YouTube et vous pouvez regarder ce qu'on a fait au mois de mars voilà qui s'appelait Permaculture des Arts merci mais vous êtes une fan de Louise Boisclair c'est pour ça et vous êtes arrivée jusqu'à nous Mariana non je m'excuse je ne connaissais pas très bien au contraire c'est parfait c'est parfait donc j'étais ravie de découvrir et je ne suis pas tellement préparée c'est pas mon domaine mais je vais dans cette direction et il y a tellement de questions et comme je vous ai dit malheureusement je me sens assez seule dans ce milieu parce que j'ai l'impression bon c'est la réalité des musiciens les musiciens ils pratiquent ils jouent ils sont dans le concret et quand je viens avec des questions comme ça on me regarde mais tu as un problème pourquoi tu nous déranges laisse nous faire de la musique mais je dis on doit intervenir dans la société d'une certaine façon on ne va pas rester sur notre montagne isolée donc je cherche des moyens pour justement faire un peu de pédagogie si c'est possible à travers des oeuvres j'écris donc là je suis en train de monter une installation justement en lien avec l'écologie en Islande et je compte justement agir sur le public des salles de concert parce que le plus grand choc que je peux prouver c'était de voir des gens très cultivés des gens avec des études énormes qui ne trient pas leurs déchets donc c'est-à-dire il ne faut même pas le premier pas vers l'écologie et je me dis c'est pas possible d'être autant dans le déni il faut agir il faut essayer de le faire prendre conscience et si je peux me permettre il y a à Montréal beaucoup beaucoup d'initiatives sonores d'arts sonores d'installations sonores entre autres je pense à une artiste sonore qui s'appelle Roxane Turcotte qui a fait dernièrement elle a fait une installation performative à la SAC la Société des Arts Technologiques qui s'appelait Les oiseaux de Niasse c'est un clin d'oeil à la disparition des oiseaux le champ des oiseaux devient de plus en plus pauvre dépendant des pays dans le monde et elle a réuni des musiciens qui jouent des flûtes différentes et avec une composition à la fois par ordinateur et avec les musiciens elle valorise les enjeux écologiques alors ici à Montréal moi je suis pas du tout dans le même état d'esprit que vous me partagez Mariana parce que je fréquente Akusma je fréquente Mutech je fréquente Le Vivier et on a énormément d'oeuvres qui sont à caractère écologique alors ça me donne ça me donne de l'énergie pour m'atteler aux prochains livres parce que je répondrai pas à toutes ces questions-là mais j'aimerais explorer davantage les vibrations sonores qui sont extrêmement omniprésentes et la résonance corporelle alors voilà je crois que j'ai fait le tour je pense que la relation avec la nature elle est tellement coupée quand on vit à Paris parce qu'il n'y a vraiment pas de réel contact et ça fait que les gens sont complètement dans une autre dimension donc on va parler quand je vais à Paris je vais au Butch-aux-Mont et puis mes amis parisiens à chaque fois que je leur parle du mois de juin au mois d'août ils sont quelque part dans les montagnes sur le bord de l'Atlantique sur le bord de la Méditerranée ils quittent Paris parce qu'ils veulent aller faire le plein de la nature alors imagine je vous invite à rencontrer des gens qui sont peut-être plus versés vers la nature en tout cas il y a un historien praticien acteur des arts médiatiques qui s'appelle Don Forresta qui habite au pied des buts de Chaumont et il a dit ce week-end je ne suis pas là je suis à la campagne oui Don Forresta bien sûr il y a beaucoup de Parisiens qui quittent Paris les fins de semaine durant l'été mais on reste j'arrive à Montréal je trouve ça assez étonnant parce que nous quand on a quatre semaines de vacances par été c'est pas mal la grosse moyenne normalement les gens ont deux semaines de vacances l'été deux semaines l'hiver mais les amis français qui vivent à Montréal ils disparaissent en trois mois juin, juillet, août ils disparaissent ils s'en vont quelque part dans les montagnes quelque part moi c'est que je pense qu'il a une différence entre profiter de la nature apprécier ça et agir pour la nature en fait ce que je je reproche aux milieux très cultivés pas uniquement musiciens aussi des milieux littéraires etc parce qu'on croise beaucoup de voilà de milieux très cultivés et qu'on n'agit pas en fait on ne veut pas faire quelque chose pour essayer d'éveiller les gens de les éduquer on se contente de profiter ce qui est très bien déjà il n'y a aucun problème mais il n'y a pas ça l'activisme c'est ça c'est ce que je reproche je pense qu'il faut éviter de généraliser je pense qu'il y en a oui je parle de façon très très générale parce que je dis dans ce que je vois mais je crois qu'il y en a ailleurs et je suis très contente de découvrir parce que quand quand on passe à travers les 260 pages d'art écosphérique il y a plein d'initiatives dont ça parle il y a plein d'oeuvres dont ça parle il y a toutes sortes de nouveaux courants je pense que il faut éviter de de se laisser prendre par le discours des médias des grands médias parce que il y a beaucoup d'initiatives qui se passent et puis il faut un petit peu sortir de notre boîte noire pour aller vers ces choses-là écoutez Louis j'ai envie de vous proposer de toute manière il faudra à un moment donné clôturer cette séance mais est-ce que vous pourriez nous juste nous évoquer la première oeuvre qu'on va dire immersive ou technologique ou la première oeuvre numérique enfin voilà la première oeuvre qui vous a touché qui utilisait des matériaux qui n'étaient pas des matériaux naturels écologiques une œuvre écologique non du tout justement pour revenir au tome 1 non non elle peut être écologique aussi dans un sens où mais ce rapport à cette technique voilà parce que je pense à Christa Somare installative tree d'accord j'ai vu oui des arbres qui poussent en fonction de l'énergie qui est transmise par les réseaux la première oeuvre immersive mais je trouve que Christa Somare c'est un très très bel exemple de biologie mais j'aurais du mal à vous dire pour une oeuvre d'art immersive mais je vais répondre à votre question en répondant un petit peu à côté c'est super bien alors que alors que j'ai énormément expérimenté d'oeuvres en 2015 ma nièce était enceinte et puis on a eu un mail des grands-parents qui m'ont annoncé la naissance de mon petit-neveu à 29 semaines de gestation il est né grand prématuré et je suis allée à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal parce qu'il était évidemment incubé trois après-midi par semaine je le visitais et ça a complètement changé mes notions d'interactivité d'immersion d'affect et d'émotion pourquoi? parce que la première fois que je l'ai visité il était dans son incubateur et il fallait se désinfecter le corps on n'était même pas dans la pandémie mais dans ces environnements-là il faut absolument éviter que les microbes circulent et quand j'ai mis ma main sur son corps il tenait dans une main une main une main large d'homme il tenait c'est pour vous dire à quel point il était petit et là moi j'étais assise sur un tabouret et il était branché pour la saturation des poumons pour le coeur etc et à chaque fois qu'il y avait un changement de niveau soit de l'humidité d'incubateur soit de corporel de ces paramètres corporels il y avait la sonnerie qui démarrait il y avait toutes sortes de sonneries qui démarraient et là les infirmières arrivaient d'urgence pour vérifier ceci ou cela alors ça a complètement bouleversé ma compréhension de l'immersion et les dispositifs interactifs parce que lui ce petit bébé prématuré il était en immersion interactive permanente et les affects du bébé étaient monitorés donc ça a pris un sens très concret mais il y avait aussi les affects les pleurs du bébé parce qu'à partir du moment où on a été capable de le sortir de l'incubateur dès qu'une infirmière tentait de changer sa couche c'était les pleurs épouvantables parce que le seul changement d'humidité de l'air l'affectait alors pour moi ça a été vraiment une découverte inoubliable et c'est un chapitre un chapitre dans l'immersivité du corps en alerte et maintenant il a 6 ans et tout va bien on ne peut jamais penser que c'était un grand prématuré alors pour moi l'oeuvre immersive la plus percutante c'est celle-là et vous j'ai envie de vous demander et vous quelle est votre oeuvre immersive la plus percutante est-ce que c'est uniquement une question qui m'est adressée Louise ou elle est adressée à Marie et Mariana qui ont participé en disant vous je pensais à Franck mais je pensais à Marie à Maria à Raphaël et à Matos voilà je ne sais pas si Jean-Marc oui qui veut répondre c'est une bonne question moi j'ai découvert l'art numérique par rapport à ma thèse donc disons que j'ai découvert un petit peu toutes en même temps les oeuvres donc les oeuvres interactives et bien étrangement moi je aussi me réponds un petit peu à côté sans vouloir faire de détours non plus trop grand mais j'ai été très surprise par une des oeuvres qui m'a donné envie disons de m'intéresser à l'art interactif et d'avoir une connexion enfin d'avoir une connexion et de comprendre en fait les différentes structures qui étaient le produit d'une oeuvre c'était un des travaux de Lil Fan qui n'est pas du tout un artiste interactif vous le connaissez c'est un artiste du mouvement Monoa mais il y a une relation en fait qui s'est créée entre cette oeuvre et moi je me suis dit il doit y avoir autre chose derrière et je pense que ça a été l'impulsion qui m'a donné envie de m'intéresser à l'art numérique en fait c'est qu'elle oeuvre ? alors je ne me rappelle plus du titre j'ai l'image en fait je suis très mauvaise pour les titres d'oeuvre c'est un travail de Lil Fan un artiste du mouvement Monoa qui travaille avec des roches beaucoup et moi je suis moi ça s'appelle L L-E-E et plus loin Ufan U-F-A-N il est coréen U-F-A-N d'accord et il travaille avec des roches avec des pierres et à ce moment-là la roche le calcul il y a des connexions qui se font et il mélange les surfaces et il y avait une telle tension qui se crée entre les roches qui me montraient dans un espace une sorte de roche comme ça tout autour avec des matériaux complètement manufacturés donc il y avait une différence entre les roches extrêmement brutes et les matériaux manufacturés et je me suis dit tiens là il se crée une tension il se crée quelque chose à d'explorer et c'est ce qui m'a donné envie et très étrangement d'aller vers l'art numérique c'est la première réponse qui m'est venue en tête quand vous avez posé la question merci moi j'ai eu une expérience il a deux ans assez impressionnante à Venise en même temps avec la Biennale de Venetia il avait un festival 3D qui était un accès libre je suis allée voir plusieurs installations immersives visuelles et auditives très impressionnantes vraiment et il avait une situation où on était sur un radeau et on tenait à peine debout parce que le radeau était dans une mer extrêmement agitée donc on est comme ça on vit tout ça et c'est vrai qu'on peut même tomber par terre si on ne tient pas bien et donc ça risquait de se cracher contre des rochers etc. c'était vraiment la peur noire parce que c'est tellement réaliste ce qu'ils avaient fait il avait à un moment donné une deuxième partie dans cette installation où il avait Marina Abramovic qui était plongée dans un aquarium comme ça qui dépassait son corps bon c'était une statue pas réelle c'était une sorte de dessin animé mais c'était un 3D et en fait l'eau elle montait et donc elle montait et on voit un être humain qui est en train d'être submergé par l'eau et donc elle avait un discours et à un moment donné quand elle avait senti qu'elle n'allait pas s'en sortir avec cette eau elle a demandé de l'aide et c'est vrai que la situation avec le radeau qui tremble où on essaie de ne pas s'écrocher sur les rochers et Marina Abramovic qui nous demande comment faire de l'aider j'avoue que la situation était tellement perturbante que je ne me souviens même pas ce que j'ai fait en fait ma raison est disjonctée il y avait trop de choses à gérer et en fait quelque part j'ai même coupabilisé parce que je me suis dit ça se trouve je ne lui ai pas tendu la main à temps pour l'aider et j'ai bien aimé cette situation où ça provoque des réponses concrètes où la personne peut agir et changer la situation et c'est pour ça que ça me semble important que les artistes dans leurs oeuvres justement provoquent quelque part le public pour lui montrer les conséquences de ses actions c'est pour ça que je tiens vraiment à trouver une façon de faire où le public parce que quand on est à Paris on dit chaque chose mauvaise chose qu'on fait augmente les incendies par exemple en Amazonie mais on ne voit pas l'Amazonie qui brûle je ne la vois pas quand je fais mal montré etc. donc j'aimerais bien quelque part arriver à raccourcir cette distance entre les actions et les résultats finales pour que ce soit beaucoup plus visible beaucoup plus clair et que ça ça oblige à faire des choix concrets de la part du public des gens Raphaël vous voulez dire quelque chose ? Oui je vous ai entendues je suis relativement timide je suis artiste peintre et ma découverte avec l'environnement c'est trouver des matières à l'aide du matériel qui existe déjà et que tout le monde jette et je suis étonnée de ce qu'ils jettent et avec mon enfant ou avec d'autres ils sont partants pour refaire de la créativité à partir de ce que de ce que l'on jette et faire un vide-grenit avec avec ça au lieu de de présenter voilà de faire usage en fait de de se déchir en oeuvre tout simplement et d'en faire même un plus-value voilà l'interaction avec l'environnement c'est quand je réalise une oeuvre c'est c'est très organique et l'inspiration est fait par Dion Rodon normalement tout ce qui est vu au microscope et qu'on ne voit pas à l'oeil nu dans la nature mais qui est qui fait partie de la du début de la germination de la nature quoi les naissances les microcellulaires et tout je pense bien que Miro en s'en est inspiré aussi par rapport à la vue au microscope il en a fait des peintures de ses cellules microscopiques qu'est-ce qu'il y a oui je comprends j'arrive à comprendre les phénomènes de mise en situation par rapport à l'approche de l'art vis-à-vis de l'environnement ce degré de sensibilité qu'on peut avoir ne serait-ce au niveau de l'éco système mais au niveau relationnel c'est-à-dire mise en situation on prend un grand tableau et on doit partager le territoire à plusieurs et qu'il faut déjà savoir se faire respecter à chaque mouvement de peinture et doit se faire respecter avec l'autre et on apprend à savoir se vivre en cohabitation mais à travers une réalisation d'une oeuvre quand on le partage à plusieurs et qu'on le remplit à plusieurs et dont on doit trouver une harmonisation ensemble dans une oeuvre entière c'est une relation écosystème vous êtes prête pour suivre les cours d'une école guetarienne voilà vous êtes tout à fait dans la continuité de Guetari moi je 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 ne répondrai pas à cette question je je répondrai pas à cette question non il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup de choses du coup beaucoup de choses mais le saut en parachute le saut en parachute dans une situation en chute en semi-automatique voilà donc vous êtes relié avec l'avion et voilà et pour moi on a commencé cette série première saison Matat Cess et je vous l'avais dit Louise la première fois où on s'est parlé pour préparer cette rencontre Cess c'est le centre expérimental du spectacle qui est un lieu qui a été créé par Jacques Polire en 1960 mais que j'écris un petit peu comme le corps sans organe de Delos et Guattari avec le E en petit voilà donc il y a des moyens de dans ces dimensions dans ces histoires d'échelle de se déplacer c'est de ça dont il est question les histoires d'échelle mais il ne peut y avoir des histoires d'échelle que s'il y a un saut dans le vide et donc on a commencé cette première saison en novembre pour les 60 ans du saut dans le vide d'Yves Klein Yves saut dans le vide qui était produit dans le cadre du festival de Jacques Polire dont je parlais tout à l'heure sur scénographie sémiographie mais qui a été fondateur aussi en 1960 donc en 1960 Yves Klein saute non pas en parachute mais saute dans le vide dans le cadre d'un festival de Jacques Polire qui crée en même temps un centre expérimental du spectacle qui perdure sans avoir de mur donc c'est pas simplement une équivoque et une blague qui met une proposition et donc cette proposition immersive elle est là voilà je ne vais pas parler plus loin sur la question du bateau parce que j'ai aussi un projet de résidence sous voile avec des nouvelles technologies mais ça nous amènerait trop loin mais peut-être que maths un jour ou l'autre mouvement art technologie ne sera pas un séminaire mais pourquoi pas une école une école d'art et à ce moment-là Louise je me mets en avant il me semble évident que vous serez recruté de suite merci vous ne vouliez pas enseigner mais nous nous voulons vous écouter moi j'aime enseigner mais sur des périodes brèves par exemple trois jours c'est vraiment la soirée c'est exactement sur ce quoi on travaille voilà sur des formules de modules et Marie est impliquée dans cette réflexion un peu plus maintenant parce qu'elle vient de le découvrir qu'il y a déjà une base de réflexion mais voilà mouvement art technologie et qui peut se faire aussi à distance dans le sens où ça peut être une prise de rencontre et de rendez-vous ce cadre fixe du 27 a l'air totalement abstrait mais il est lié aussi avec une fiction littéraire on n'a pas besoin de tout en connaître mais à un moment donné on peut être capable de se fixer un cap ou un cadre voilà et donc celui-là peut évoluer je crois que c'est surtout ça qui est important c'est ça qui est libératoire quel que soit l'environnement plus ou moins immersif ou plus ou moins enfermant ou libérateur je vous avais proposé qu'on garde deux heures on est presque à deux heures d'échange est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose est-ce que vous voulez et Louise ajouter quelque chose de précis moi j'ai une question à poser par rapport à la pose de John Ketch quand j'ai vu les YouTube sur John Ketch ce qui m'a impressionnée là où ça m'a donné de l'inspiration par rapport à l'environnement c'est de recycler tous les outils de cuisine pour faire de la musique avec les enfants et ça nous évite d'acheter du plastique tout ce qui est matériaux qu'on ne peut pas recycler à la suite mais pouvoir créer dans l'immédiat avec tous les ustensiles qui est à la maison pour créer un son de la musique et pouvoir s'amuser et s'éclater et faire de la créativité avec ce qu'on a déjà voilà c'est l'inspiration de John Ketch entre autres c'est vrai Raphaël il y a eu d'ailleurs une musique circus la réactivation d'une pièce de John Ketch qui s'appelle musique circus à Beaubourg-Messe il y a quelques années qui était dans cette dans cette continuité donc musique circus Beaubourg-Messe France c'est bien évident pour faire sérieux scientifique puisque ce séminaire est très consciencieux et il y aura encore une nouvelle rencontre le mois prochain voilà qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre à part vous remercier Louise pour ce que vous nous faites partager et également par écrit c'est important ces livres ils existent donc c'est important de pouvoir les lire et moi je trouvais ça bien de vous donner la parole pour parler de ces ouvrages aussi dont le dernier vient de sortir je veux simplement ajouter merci merci infiniment Franck pour avoir déployé cette belle rencontre toutes vos interventions les interventions des autres participants c'est formidable c'est je pense que ce sont des rencontres comme celle-ci qui nous permettent d'avancer qui nous permettent de réfléchir qui nous permettent de retrouver le coeur à l'avenir puisque la situation planétaire est un petit peu moins jojo mais voilà au plaisir de se croiser à Montréal si vous venez à Montréal ou quand j'irai à Paris je vais de temps en temps j'y allais de temps en temps on va entendre que que ça rouvre définitivement alors bravo et merci infiniment alors notre ami camarade metteur en scène chorégraphe Jean-Marc Matos qui nous écrit un très grand merci pour tout ce que j'ai écouté avec attention voilà qui est la compagnie Jean-Marc Matos vous trouverez facilement et qui travaille de longue date avec les technologies qui sont plus in nouvelles mais il reste nouveau dans ses créations et il travaille là entre autres choses sur un projet de résidence croisée en Méditerranée entre l'Espagne la France et France-Espagne avec les Balears voilà il y a voilà trois zones voilà je dis ça parce qu'il est dans le sud de la France et je ne suis pas certain qu'il savait qu'Isea sera l'année prochaine à Barcelone voilà donc je donne des pistes et des choses on aime beaucoup Montréal j'aime beaucoup Montréal ça fait longtemps que je ne suis pas venu chez vous voilà j'ai eu la chance d'aller à Banff également et on a on a des amis à Montréal voilà Jean-Marc vous met le lien Louise du site de la compagnie Cadence bien évidemment k-dance.net oui je vais le visiter avec plaisir mais de toute façon je pense que je suis familière avec le travail bien sûr c'est parti on va dire de précurseurs mais précurseurs ça fait un peu un peu vieux combattant on n'est pas dans le combat on est dans une pratique beaucoup plus de tai chi voilà et je comprends mieux pourquoi vous aimez les buts chaumont par rapport au tai chi mais ça on se comprend il y a beaucoup de tai chi au buts chaumont à Paris c'est un des lieux où je vais faire mon enchaînement quand je vais à Paris ben ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas c'est exactement le lieu précurseur voilà et peut-être qu'on s'est croisé moi en course à pied en running voilà vous êtes un marathonien oui j'ai un projet de performance interactive et une installation qui ne trouve pas de production c'est pour ça que j'ai intitulé aujourd'hui scénographie d'une production mais qui prend appui sur trois fictions littéraires du marathon et qui est une mise en jeu du corps voilà et c'est vrai il y a marathonien entre autres choses yoga marathon et psychanalyse bien sûr voilà moment publicitaire pour faire en sorte mais essayons d'organiser quelque chose sans que cette séance se clôture ainsi à l'occasion par écran en présentiel en tous les cas vos ouvrages j'espère qu'ils trouveront un écho en France parce que votre éditeur est quand même en France et à Paris voilà et puisque je suis dans les sources d'informations publicitaires et j'aime bien être vraiment dans les temps avant de fermer l'enregistrement pour mettre l'ensemble sur YouTube Mariana vous avez un concert de prévu dater prochainement on peut vous écouter vos pièces oui mais c'est en Islande et à Vienne donc c'est un peu loin pas tout de suite à Paris alors à Vienne je finirai là-dessus je vous inviterai à visiter la fondation Frédéric Kisler qui est à Vienne entre autres à New York aussi mais à Vienne et Frédéric Kisler est un des grands précurseurs de la scénographie du XXe siècle dans des projets totalement utopiques mais Kisler était proche aussi d'une mise en scène de la première fois au monde du mot robot qui a été créé par un tchèque voilà et donc parfois l'imaginaire crée des dimensions artistiques et des mots et ces mots-là ont une histoire et cette histoire elle nous poursuit jusqu'à aujourd'hui et tout ça pour dire que Frédéric Kisler était quand même un petit peu isolé il y a un siècle il était très proche du mouvement d'ADA et au cabaret Voltaire ils n'étaient pas plus que nous maintenant mais en tous les cas maintenant nous avons des enregistrements je vais vous souhaiter Louise une excellente journée parce que chez vous à Montréal c'est l'heure du lunch oui excellente soirée à vous merci beaucoup merci à toutes et à tous et puis pourquoi pas le mois prochain pour les trois prochaines les prochaines séances et je crois qu'avec Marie Molins on prépare une deuxième saison sous une autre forme voilà elle a réussi à me convaincre de préparer quelque chose un mat-16 plus mobile et plus plus version quatrième confinement voilà portez-vous bien et à très bientôt au revoir merci au revoir au revoir